Il existe, il continue d'exister, il est citoyen, il est habitant, il est consommateur. Et le problème, ça va être de reconstituer toutes les facettes de ce que nous sommes tous, en tout cas ceux qui ont la chance d'avoir un travail, de ce que nous sommes tous dans notre vie courante, c'est-à-dire un peu travailleurs, un peu consommateurs, un peu citoyens, et je dirais un peu participants dans une société habitant en un lieu bien précis. Alors pourquoi est-ce que je fais ce détour ? Eh bien c'est parce qu'on a perdu l'habitude de faire le lien entre ces différentes facettes. Et le consommateur oublie parfois que quand il fait un achat d'un produit qui contient beaucoup d'emballages, que si son voisin fait le même choix, et que s'il fait le même choix tous les jours de l'année, cette quantité d'emballage va se trouver dans sa poubelle, mais dans la poubelle de son voisin, la quantité d'ordures ménagères va grossir, et inévitablement, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien la taxe sur les immondices va augmenter. Mais il aime bien l'acheter emballer aussi, parce que si on voit les chiffres de Mme Bruinsale, apparemment il y a une plus forte demande sur les fruits et légumes pré-emballés, notamment, que sur les légumes que l'on peut acheter en vrac et que tout le monde tripote dans les casiers. Je ne conteste pas que ce soit ce qu'on peut observer dans les magasins de Mme Bruinsale ou d'autres. La question c'est, il faut maintenant attirer l'attention du consommateur et du citoyen, et on peut le faire avec des campagnes d'information, avec des campagnes de sensibilisation, que chaque fois qu'il augmente la quantité d'ordures, il ne doit pas s'étonner que sa taxe sur les immondices va augmenter. Et je crois que c'est ça le lien qu'il va falloir apprendre à faire tous, à la fois dans l'enseignement, dans la formation, dans les communications gouvernementales, dans notre propre expérience quotidienne, à faire le lien. Alors maintenant, les écotaxes... Je vous laisse continuer sur les écotaxes. Oui, je vais terminer, si vous voulez bien. Alors, les écotaxes, qu'est-ce qu'elles ont comme objectif ? Eh bien, elles ont comme objectif d'attirer l'attention du consommateur. Ce n'est pas punir le consommateur, c'est attirer l'attention du consommateur en disant... Vous avez la parole, M. Jacobs. En disant, vous avez le choix entre un produit qui pollue peu ou qui pollue moins et un produit qui non seulement pollue plus, mais dont l'accumulation va augmenter votre facture sur les taxes sur les immondices. Et c'est exactement décourager l'achat. Mais décourager l'achat en sachant que le consommateur trouvera dans son magasin un autre choix d'un produit équivalent. Je reprends l'exemple de la bière, c'est décourager certaines formes d'achat pour acheter plutôt de la bière sous forme de bouteilles consignées. Et j'insiste dans ce cas-là, à la fois son avantage de consommateur et son avantage de citron. Imaginons M. Desfaits, et puis j'en apprends M. Jacobs, que quelque part vers le février 94, dans un grand magasin quelconque, je ne trouve plus ou il ne trouve plus de bouteilles en verre consignées. Il y aura toujours dans l'étalage une bouteille d'eau d'un litre et demi en plastique. Si j'en fais un rapide calcul, le litre et demi d'eau sous plastique, d'eau gazeuse sous plastique, va être taxé à 15 francs le litre en éco-taxe. Donc ça fera 22,50 francs. Le prix de vente d'un litre d'eau belge, c'est 21,22 francs. Vous rajoutez 22,50 francs, on arrive donc à 36,50 francs par rapport à 14 francs à l'heure actuelle. Je crois que de part et d'autre, vous partez sur une hypothèse que je ne partage pas, qui est de dire que les distributeurs et les producteurs ne vont pas respecter les engagements qu'on leur demande de respecter. Alors on leur demande... Pardon. C'est important ici, parce qu'on est au cœur du débat. On leur demande en fait de respecter deux engagements. Premier engagement, on leur dit aujourd'hui, grosso modo, pour un certain nombre de boissons, notamment les limonates, 40 % des bouteilles sont des bouteilles consignées. On leur demande que l'année prochaine, ce soit 44 %, puis l'année d'après 48 %, puis l'année d'après 52 %. Je signale qu'en Allemagne, qui à ma connaissance n'est pas un pays en régression sociale et écologique, en Allemagne, on est aujourd'hui à environ 70 %. On n'est jamais descendu en dessous de 70 %. Oui, mais justement, c'est bien la preuve qu'il est possible à la fois d'intéresser le consommateur et économiquement de survivre avec des taux de consignes relativement raisonnables. Qu'est-ce qu'on demande donc aux distributeurs belges ? C'est de faire un pas vers un modèle écologique qui est quand même plus réputé que le nôtre, c'est-à-dire celui des pays du nord de l'Europe. Donc 40 % en Belgique, 70 % même plus au Danemark, faites un pas dans cette direction-là. Deuxième chose, deuxième engagement qu'on demande aux producteurs ici, c'est de dire, dans ce qui n'est pas consigné, donc par exemple des emballages en plastique ou des canettes d'aniluminium, eh bien, faites finalement ce que vous dites que vous savez faire depuis des années, recycler. Ça se fait. Ça se fait, ça commence à se faire, mais beaucoup moins que ce qu'il est possible de faire. Et donc nous disons, un, on augmente la proportion de bouteilles qu'on ne jette pas, et j'insiste sur le fait que d'autres pays européens sont là pour nous montrer que ce sont des choses tout à fait possibles et faisables, économiquement réalistes et socialement acceptées, et deux, ce qui continue à être des emballages jetés, eh bien, vous commencez à les recycler. Et ce que nous avons prévu comme taux de croissance du recyclage est tout à fait raisonnable. D'ailleurs, c'est les taux que nous ont proposé par l'entreprise. Il y a des conséquences, amontablement pour les entreprises, j'imagine. Elles ne sont pas prêtes à répondre tout de suite. Non, non, il était légitime de laisser le temps aux pères des éco-taxes, de soin d'assurer la paternité, dans une très belle introduction sur le sujet. Moi, je voudrais quand même ramener les choses à ce qu'elles sont réellement. Je vous ai convaincu. Je ne pense pas. Je suis prêt à être convaincu sur une forme d'éco-fiscalité, mais pas l'éco-taxe. Parce que l'éco-taxe a quelque chose, d'abord la manière dont ça a été fait, mais ne revenons pas trop là-dessus, mais le résultat en est une improvisation totale. On s'est lancé sur quelques cibles sans avoir visé par le biais d'un éco-bilan ou voir l'impact que ça avait. Il fallait absolument accrocher, profiter d'un créneau politique pour marquer un coup. Et vous l'avez marqué. Et sur le plan de l'efficacité, là, on ne peut que vous féliciter. Maintenant, quant aux mesures qui sont prises, moi, je vous dis, c'est regrettable parce que vous avez probablement, en allant trop vite, faussé quelque chose qui méritait beaucoup mieux. Et c'est au niveau européen que des mesures vont devoir se prendre. Dans un pays où 50% de la population vit à moins de 50 km des frontières, dans un pays ouvert comme le nôtre, est-il pensable de se distinguer par des mesures qui ne sont pas applicables ? On va revenir sur des chiffres très précis. – C'est un tout petit point. Vous oubliez de dire qu'aux Pays-Bas et en Allemagne, qui sont deux de nos frontières, la législation en matière d'environnement est bien plus sévère que ce que nous avons imposé avec les éco-tax. – Ce n'est pas du tout le même principe, je m'excuse beaucoup, ce n'est pas du tout le même principe d'aller taxer de manière arbitraire certains produits pour soi-disant, je sais, amener le consommateur à modifier son comportement. Ce que, ou, vous aurez toujours devant vous des gens prêts à discuter, c'est de se dire comment arriver à solutionner le problème. et ne pas créer une taxation dont il est même clair que le produit ne va pas servir à corriger l'impact négatif sur l'environnement qu'un produit pourrait avoir, mais est une taxe, une punition pour celui qui prend tel ou tel produit. Et encore, si elle était applicable, on pourrait peut-être vous dire, mais c'est bien joué, mais doubler certains produits. – Mais je prends un exemple, parce que madame… – Les appareils photojetables, par exemple. – Non, je peux prendre un herbicide. Un herbicide, une herbicide classique que vous utilisez probablement chacun dans votre jardinet ou dans votre grand jardin, vous n'en avez pas. – Après, les méroses et… – Bon, eh bien, vous avez cette grande chance. Moi, j'ai malheureusement quelques mètres carrés de voie de temps en temps, et je ne suis sûrement pas le seul. Le coût actuel pour le désherbage de 50 mètres carrés, c'est 420 francs. Avec un coût de taxe pour la même surface, 50 mètres carrés, ça sera 15 550 francs. – Vous oubliez de dire… – Alors, vous oubliez de dire, monsieur… – Mais il y a quelqu'un dans le public qui propose à monsieur Jacob ce désherbeur à la main. – Monsieur Jacob s'oublie de préciser, mais c'est ça qui l'embête. Je crois que c'est ça qui l'embête fondamentalement, c'est qu'il y a une initiative politique, démocratique, j'insiste quand même sur ce point, pour finalement faire un choix dans les produits. C'est ça qui vous embête profondément. Il y a d'autres produits pour faire le même, atteindre le même résultat, et qui ne coûteront pas plus cher, ou qui coûteront à peine plus cher. – Pour des gens… – Mais tout à fait, c'est ça. – C'est à tel moins pas vrai, c'est que vous l'autorisez pour l'usage agricole, donc les agriculteurs, parce que là, on a dit surtout, ceux-là, on ne va pas les antiquiner, ça pourrait faire un drame. Alors, résultat, on va maintenant se mettre dans une position d'organiser une espèce de marché noir du produit, parce que le même produit est non écotaxé chez l'agriculteur. Alors, moi, si j'ai un cousin ou une soeur ou une tante qui est agriculteur, je peux aller avoir chez elle mon produit non écotaxé, au lieu de le payer 36 fois plus cher. – Vous incitez à la fraude, M. Jacob ? – Mais non, ce n'est pas de la fraude, parce qu'à partir du moment où vous pouvez dire que mon jardin est celui d'une extension de l'exploitation agricole de ma petite soeur, enfin, soit encore que là, je reconnais que ce n'est pas une incitation à la fraude, mais vous connaissez le Belge, s'il peut faire une économie de payer 36 fois le produit écotaxé. Alors, un autre exemple, et je ne veux pas arrêter les exemples, parce que je crois qu'il faudrait mieux rentrer dans un débat plus précis avec Mme Brunzel, le produit de protection du bois. Aujourd'hui, un prix de 1 mètre cube de bois traité, c'est 8 000 francs. Avec écotaxe, c'est 48 000 francs. Alors, vous ne voyez pas... – Vous n'avez pas suivi les derniers travaux d'Adois, parce que... – Je ne suis pas contre... Non, non, je ne l'ai pas tellement suivi. – Je crois que les choses ont été corrigées. – Et je ne suis pas contre le fait que nous entrions dans un débat sur l'écofiscalité. Je crois que ce qui est agréable, c'est qu'on a été, de manière improvisée, à prendre des mesures dont d'ailleurs personne aujourd'hui ne prévoit la manière de l'appliquer. J'ai une lettre ici du ministre Mestat qui répond à une question que nous lui avons posée il y a quelques jours, et qui dit « Je ne suis pas en mesure de vous répondre comment nous pourrons percevoir ces taxes ». – C'est tout de suite pourtant, j'en viens dans le quartier. – Alors, c'est un aspect du problème. – Mais il y en a d'autres au niveau des conséquences qui sont peut-être plus importantes des industriels concernés. La mise en pratique de certaines exigences pour éviter l'éco-taxation. Encore que, c'est vrai, je crois que M. Pauli a dit « Il y a une plus-value écologique que tout le monde est prêt à payer ». De là, à payer sa bouteille, le double de ce qu'elle coûte aujourd'hui, parce que de 27 à 48 francs… – Non, ce ne sera pas le cas si les producteurs et les distributeurs… – Mais est-ce qu'ils sont prêts ? – Voilà, voilà la question. – Ce sont leurs engagements. – Est-ce qu'ils sont techniquement prêts ? – Techniquement, ils sont prêts. – Ils ne sont pas prêts, vous le savez, M. Lefay. – Ils ne sont pas prêts, M. Lefay, et vous le savez parfaitement. – Non, je peux vous le dire. – Mais est-ce qu'ils pourraient l'être, maintenant ? – Je n'étais pas dans les délais en particulier. – Ça, c'est la question. Est-ce qu'ils pourraient l'être ? – En tout cas, pas comme je l'ai dit, Mme Brunzel, pas dans les délais en particulier. – Oui, je crois effectivement que la question, c'est « Le veulent-il ? » – Ce n'est pas cette question-là. – C'est ça, la grande question. Et moi, mon expérience, de nouveau, c'est que quand on met la pression sur les choses, on trouve des solutions. Vous savez, quand il y a eu le blocus sur la canne à sucre, on a inventé la betterave sucrière. Maintenant, il va y avoir le blocus sur les PVC, sur les canettes en aluminium, et vous verrez fleurir des emballages bien meilleurs écologiquement. – Oui, mais ce qu'il pourrait y avoir… – Les écotaxes, ce n'est pas une chose nouvelle. – Madame. – Si on met plus de taxes sur l'essence avec plomb que sur l'essence sans plomb, c'est une écotaxe, ça aussi. Et les gens vont progressivement vers l'essence sans plomb. C'est une bonne chose parce que ce sera bien pour nos enfants. Ce sera très bien pour eux. – Est-ce qu'on a chiffré, par exemple, le nombre de bouteilles réutilisables d'eau minérale qu'il faut mettre en circulation à partir de… c'est juin, je crois. – Avril, le bon poisson. – Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a du stock de bouteilles qu'il faut mettre en circulation pour permettre à l'ensemble de la population d'éviter l'écotaxe en s'approvisionnant en bouteilles verres ? Est-ce que vous pouvez gérer ça ? – Je voudrais peut-être rentrer simplement dans le débat en disant que le gros problème à l'heure actuelle, c'est qu'effectivement les écotaxes ont été votées, à notre avis, uniquement sur une idée fixe qu'ont certains écolos. M. De Fête connaît le principe, nous regrettons très sincèrement que ces écotaxes n'aient pas été précédés d'écobilans. Parce que si certains disent… – C'est quoi un écobilan ? – Un écobilan, en fait, permet d'approcher, je dirais, toute la vie du produit depuis sa fabrication, sa conception jusqu'au moment où on l'élimine au stade final, lorsqu'il est devenu déchet. Ça permet donc d'évaluer toutes ses conséquences sur l'environnement, aussi bien la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution de la terre, etc. pour pouvoir se dire, par comparaison, est-ce que le choix est bon ? Est-ce que le choix est moins bon ? Donc ce que nous regrettons, c'est que ces analyses détaillées n'aient pas été faites. Pour que chacun, autour de la table, nous soyons convaincus que le choix de la bouteille consignée, réutilisable, est effectivement la bonne solution pour l'environnement. Suite à cette réflexion-là, maintenant, ce qui concerne… Elle tourne, prenons un simple exemple, pour apporter 1000 bouteilles d'eau en bouteilles consignées, il vous faut deux camions. Pour apporter ces mêmes 1000 bouteilles d'eau en bouteilles plastiques, il ne vous faut qu'un seul camion. Pourquoi ? Parce que la bouteille 1,5 litre en PET ou en PVC pèse moins lourd qu'une bouteille en verre et qu'on peut en mettre davantage dans un camion. Mais parlons maintenant concrètement de ce qui pourrait se passer le 1er avril. Pour l'instant, les industriels sont dans le doute le plus complet. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les arrêtés d'application ne sont pas encore sortis et planent encore toujours l'hypothèse, vont-elles être appliquées, ne vont-elles pas être appliquées ? Rappelons malgré tout que ces écotaxes ont été votées dans le cadre des accords de la Saint-Michel. Les accords sont votés. Les accords sont votés. Mais les arrêtés d'application ne sont pas encore là. Tout à fait. Mais prenons l'exemple qui quitte un peu celui des boissons, les piles. À partir du 1er janvier, consigne sur les piles. 20 francs la pile. Monsieur Defeuille, expliquez-moi pourquoi consigner des piles qui ne contiennent ni cadmium ni mercure, alors que dans les pays scandinaves, ces mêmes piles, on conseille aux consommateurs de les jeter dans sa poubelle. Nous ne rentrons pas dans les cas d'espèce, madame, parce que maintenant, on va nous demander de conclure. Mais les grandes tendances, c'est que... Mais justement, ce qui est important dans ce que vous dites, c'est que, est-ce que ces lois pourront être appliquées ? A-t-on donné le temps aux entrepreneurs de s'adapter, de prendre des dispositions ? Tout à fait que non. Je prendrais l'exemple de la grande distribution. Nous n'avons ni les autorisations pour augmenter les réserves de stockage dans nos magasins. Nous avons déjà introduit des demandes d'autorisation de pâtir pour ces réserves de stockage qui nous ont été refusées. N'oubliez pas que nous sommes en plaie de noix de cadenas. Donc ces aires de stockage dans les magasins, on ne les a pas. Prenons maintenant par après les investissements à faire au niveau des centres de distribution. Pour l'instant, sur combien va-t-on baser nos augmentations de cadence ? Point d'interrogation. Autre exemple, du côté de nos embouteilleurs, des producteurs, qu'est-ce qui va se passer ? Ils n'ont ni les bouteilles, ni les casiers pour pouvoir justement approvisionner les points de vente. Donc résultat des courses, 1er avril, venez faire vos achats avant 11h du matin parce qu'après 11h, il n'y aura de toute façon plus d'emballage consigné. Il y aura du plastique, j'imagine. À 22,50 francs plus cher. Non, non, ce n'est pas votre intérêt non plus. Vous savez qu'il n'y aura pas d'éco-taxe au 1er avril 94, quoi qu'il arrive. Bon, alors, 1, je rappelle d'abord les débats. C'est une bonne nouvelle, monsieur Le Fête ? Il n'y aura pas d'éco-taxe au 1er avril. Je pars du principe que les engagements seront tenus. Il nous reste 2 minutes. Rapidement. 1. On entend maintenant avec les éco-tax le même discours qu'on a entendu au début du siècle avec les lois sociales et le même discours qu'on a entendu au début des années 70 avec la TVA. C'était les récriminations inapplicables. On ne sait rien faire. Ça ne va pas marcher. Les petites entreprises vont couler. Et on s'est adapté à ce genre de loi. On s'est en tout cas adapté à la TVA. 2. Une fois de plus, Mme Brunzel, et je ne peux pas lui en faire reproche, elle se préoccupe de ce qui va se passer dans son entreprise. Et elle dit, je vais avoir besoin d'un peu plus de place ou je vais avoir besoin d'un peu plus de camions ou je vais, auquel cas ce serait positif d'ailleurs, puisqu'on parle d'emploi, avoir besoin d'un peu plus de travailleurs, notamment pour trier les bouteilles. En tant que politique, quelque bord que ce soit, nous devons nous intéresser normalement à l'intérêt collectif. Et l'intérêt collectif, c'est de constater pour le moment que plus personne ne souhaite de décharge de déchets ménagers. Première observation. 2. Que le traitement des déchets ménagers coûte de plus en plus cher et qu'en quelque sorte, c'est quoi des déchets ménagers qui coûtent de plus en plus cher. C'est des entreprises qui disent, moi, ça m'arrange pour des tas de raisons de produire des emballages à jeter. Et une fois que le consommateur les a achetés, il peut en faire ce qu'il veut. Je ne suis plus responsable de ces emballages. C'est la collectivité qui paiera. On doit réagir, ce n'est pas vrai. C'est justement ça, le fond du débat. L'achat ne s'arrête pas quand on sort de l'entreprise. Et il y a une responsabilité collective des entreprises, des consommateurs et des citoyens. Vous faites de la politique pour le plaisir. Nous sommes là avec FOST. Je crois que c'est extrêmement important. FOST est la preuve de l'engagement du secteur privé de pouvoir contribuer au recyclage, à la collecte propre et cohérente, et être prêt à couvrir l'ensemble du territoire belge d'ici l'an 2000. Pour permettre à tous les consommateurs de participer à des efforts de collecte sélective C'est bien la preuve, en tout cas, que ce que nous disions au début de l'émission est correct. Il faut une pression pour que les choses se mettent en route. Les accords volontaires existent depuis trois ans. La pression des écotax n'est pas faite. Acceptez-vous cette sorte de provocation ? Et nous devons absolument conclure. Il faut une pression pour que les choses bougent et que les choses existent. Non, je crois qu'avant même que les mots écotax soient sous la table, les accords volontaires existaient entre les régions et les entreprises. La première chose, je crois que nous n'avons jamais... Inappliquée pour partir en Flandre, à Bruxelles. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Et il faut plus qu'il est un relais à une forme d'écofiscalité qui apporte une solution précise au problème d'environnement qu'un produit apporte, plutôt que d'aller taxer aveuglément et de manière discriminatoire certains produits. Je crois que c'est une solution qui doit se discuter, qui doit faire l'objet d'un dialogue, qui doit apporter un véritable remède au problème et pas taxer aveuglément certains produits, et notamment avec un esprit de discrimination pour certains types de banalistes. La première taxe à laquelle on peut échapper en toute légalité. M. Jacobs, c'est intéressant comme proposition que nous formulons aux citoyens. C'est ma dernière question. On dit, M. Jacobs, que la FEB est un lobby extrêmement important en Belgique. Ça n'a pas fonctionné cette fois-ci. Mais je ne pense pas que c'est notre principe d'étranger. Non, nous défendons les entreprises dans l'ensemble. Nous avons quand même obtenu une modification de la loi, grâce à l'appui d'ailleurs des syndicats qui ont compris qu'il y avait non seulement une injustice sur le plan de l'approche improvisée qui était l'éco-taxe, on a obtenu l'introduction d'une commission de suivi dans la loi qui est compétente pour apporter des modifications, voire même supprimer ou retarder en fonction de l'applicabilité du système. Très brièvement. Et ça, c'est tout de même quelque chose sur lequel nous espérons pouvoir bâtir un dialogue plus constructif que cette forme autoritaire dont finalement c'est le consommateur qui va faire les frais. M. De Fait, très très rapidement maintenant. Si le consommateur le souhaite, il ne paiera aucune éco-taxe. Deux, pour faire une analyse de ce que moi j'ai vécu pendant toutes ces discussions, je crains fort que le lobby le plus fort, en tout cas sur ce débat-ci, a été celui des grands distributeurs, donc des grands magasins. Mais là, je crois qu'il faut être clair, le débat sur l'environnement... Non, 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 non. Au contraire, certains industriels proposent depuis longtemps des solutions plus favorables à l'environnement qui sont refusées par la grande distribution. C'était les moins, je me suis prêt à en discuter. Voilà. M. Carême, vous demandez la parole. Je vous demande d'être extrêmement court. Vous êtes ici un peu la voie organisée des travailleurs. C'est dans ce sens que vous voulez intervenir en toute conclusion de cette émission ? Je pense que malgré tout, les éco-taxes, c'est un faux problème. C'est simplement pour que les écolors entrent dans l'histoire de la politique. Mais à cause des éco-taxes, M. De Fait, je peux vous dire tout simplement que nous allons perdre notre emploi. 50% sont déjà condamnés à terme quand les éco-taxes passeront. Et les minéraliers quitteront le PVC, s'installeront pour s'organiser au PET et vous aurez la mort des usines de PVC en Belgique sur votre conscience. J'ai venu à Bruxelles avec 5 000 personnes, j'ai été avec les patrons et je m'engage à retourner à Bruxelles avant que les éco-taxes ne sortent encore avec les patrons. Et nous serons plus nombreux. J'espère que depuis lors, vous avez compris le vrai visage de Solvay. Non, M. Je vais vous dire quelque chose et je vais être trivial. Je fais allusion notamment à la préoccupation de Bruxelles. Mais non, mais c'est bien la preuve que les engagements de l'emploi de certains ne valent que jusqu'au moment où les intérêts sont respectés. Vous êtes simplement des intégristes, ni plus ni moins, M. De Fait. On pourrait lancer le débat encore longtemps. Eh bien, vous voyez que la discussion risque d'être animée après l'émission. S'il vous plaît, Mme. Nous n'avons même pas pu faire pression sur vous, messieurs. Nous sommes tout à fait désolés, mais ce n'est pas la peine de faire venir 25 personnes en hôteur. Nous sommes tous des habitants qui sont aux prises avec de réels problèmes de pollution. Je ne sais pas si on vous entend, madame, en plus. Je ne sais pas si on vous entend. Ce n'est pas d'importance, mais enfin, au moins chacun aura pu constater... Je suis très étonné qu'on ait pu vous inviter ici pour faire pression. Je ne sais pas qui vous a invité pour faire pression, certainement pas moi. Merci de m'apprendre, madame, que vous êtes invité sur ce plateau de faire pression. M. Drouitt, sur un point, parce que ça me paraît important, moi, si c'est pour défendre la santé des travailleurs et de ceux qui vivent à l'extérieur des usines, eh bien, je suis prêt à assurer le qualificatif d'intégrité. Nous sommes tous... Parce que la santé des travailleurs et de nos enfants, c'est incontournable. Eh bien, voilà. Je pense que... Maintenant, je pense qu'on a pu équilibrer les choses, puisque chacune des parties a pu, sur ce moment animé de fin d'émission, en tout cas, dire sa position. Je vous remercie d'avoir suivi ce débat. Je demande à mes collègues du journal télévisé de m'excuser pour le dépassement horaire. Je vous fixe un autre rendez-vous pour la semaine prochaine avec le film de Daniel Eluchetti, le porteur de serviettes, qui nous permettra de jeter un regard curieux, voire indiscret, sur l'avis des cabinets ministériels. Alors, à propos de pression dont parlait, madame, je voudrais vous dire que les auditeurs, madame, qui n'ont pas pu intervenir ce soir peuvent intervenir demain, en radio, par téléphone, en direct, à 11h, dans l'émission Micromédia de Jacques-Olivier. Merci. Bonne excellente fin de soirée. Sous-titrage MFP. 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 ... 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